Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre contact de balle grâce à un outil pédagogique qui s'appelle l'Impact Bag. A tout de suite. Alors à travers cette série de vidéos qu'on a décidé de tourner en indoor avec Golf Magazine, on est venu à l'hôtel Scrib qui est situé à Paris. Donc merci à eux parce que du coup on a l'occasion aujourd'hui, l'opportunité de tourner des vidéos dans un endroit un petit peu atypique, ça change du practice et du parcours habituel. Mais on voulait surtout vous montrer avec Golf Magazine comment vous pouvez améliorer votre golf de chez vous. Parce que oui, vous pouvez le faire si vous faites les choses correctement. Et ce que je dis toujours c'est que quand vous allez vous entraîner, autant s'entraîner bien. Et comment on s'entraîne bien avec l'aide des outils pédagogiques qui nous donnent un feedback instantané. Donc aujourd'hui, je me sers de l'Impact Bag pour la seule et bonne raison que ça va nous permettre de ressentir ou de comprendre quelle position on doit avoir à l'impact pour améliorer notre compression de balle de façon performante et surtout de façon régulière. Parlons de la problématique. Souvent, ce que je vois chez les joueurs de golf qui ont tendance à cueillir la balle, donc à l'opposé de compresser la balle, les mains se trouvent à l'impact plutôt sur la jambe arrière avec la tête de club qui va venir dépasser les mains. Il faut savoir que juste de gratter la balle de 1 ou 2 cm quand vous êtes sur un parcours, avec un fair set peut vous causer ou influencer la balle de perdre 20 mètres en distance. Donc, honnêtement, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Vous avez du mal à maîtriser la profondeur de vos balles, de contrôler, maîtriser les distances et vous allez également avoir des dispersions qui ne vont pas forcément vous faire plaisir sur le parcours. Donc, quand on regarde les meilleurs frappeurs au monde, ceux qui ont tendance à compresser la balle d'une façon régulière, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, la première chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est que quand on regarde les 20-30 meilleurs joueurs au monde, ils ont tous leur propre signature de swing, leur style de swing, oui. Mais il y a une position qui est très similaire, c'est la position à l'impact. Tous ces joueurs, peu importe le style de swing, quand ils compressent la balle, arrivent dans une position où les mains sont plutôt en face de la jambe avant avec la tête de club qui est légèrement en arrière par rapport aux mains. Il y a des joueurs d'ailleurs comme un Dustin Johnson ou un Bruce Coppka, alors évidemment, on ne va pas exagérer comme eux, mais eux, ils arrivent dans une position où les mains sont carrément devant la jambe avant avec la tête de club qui est très, très, très en arrière. C'est ça qui leur permet de vraiment compresser la balle d'une façon assez impressionnante. Donc, on ne va pas aller à cet extrême-là, mais si on peut déjà passer de la jambe arrière à l'intérieur de la jambe avant, honnêtement, ça peut littéralement changer votre golf. Alors, la façon où j'aime bien utiliser cet exercice, c'est que je place l'impact bague juste en face de mon sternum. Donc, en fait, je vais le placer ici pour commencer. Et en fait, je vais le tourner d'une façon, vous avez vu qu'il y a un marquage sur l'impact bague. Donc, c'est une cible, c'est parfait parce que c'est exactement ça qu'on va viser. Ce que je vous conseille aussi, c'est à l'intérieur de l'impact bague, c'est de placer peut-être des serviettes ou un coussin qui va venir garder la position de l'impact bague intacte. Et à partir de là, en fait, je vais venir me placer tout simplement avec le sternum en ligne avec le bullseye. Et à partir de là, je vais venir effectuer un swing. Et tout de suite, vous allez voir qu'à l'impact, quand vous tapez, les mains se mettent automatiquement dans une position. Elles sont plus en avant par rapport à la tête de club. Donc, je vais le refaire. Et ça, pour l'avoir travaillé même de mon côté, parce que, croyez-le ou non, je souffrais également de manque de régularité, de contact de balle quand j'étais plus jeune et j'avais une tendance à cueillir la balle. Et cet exercice-là, vraiment, cet outil m'a aidé énormément parce que ça m'a aidé vraiment à comprendre ce que je devais faire, ce que je devais ressentir pour taper la balle correctement. Vous voyez comment les mains sont vraiment en avant par rapport à la tête de club. Donc, si je pars sur la problématique, si je cueille la balle, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que tout de suite, les mains s'arrêtent. La tête de club essaye d'envoyer l'impact bag, mais l'impact bag a du mal à faire un chemin. Donc, l'autre chose que j'aime bien faire, c'est d'utiliser un club devant l'impact bag qui va représenter un petit peu la ligne de jeu. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que l'objectif, c'est que l'impact bag part en ligne avec le club ou légèrement à droite. Pourquoi ? Pour les joueurs qui ont tendance à cueillir la balle, plus je cueille la balle, plus la face de club va naturellement venir se refermer et être orientée vers la gauche. Vous allez voir que quand j'arrive à l'impact, boum, ici quand je recule les mains, plus je recule les mains, plus la face va être orientée à gauche. Plus j'avance les mains vers la jambe avant et plus la face de club va venir se neutraliser, elle va être square ou elle va être légèrement orientée à droite, ce qui va nous permettre de faire un magnifique petit push draw. L'objectif, ça va être de sentir cette position où la tête de club est orientée légèrement à droite par rapport au club qu'il y a au sol et donc du coup d'envoyer l'impact bag soit en ligne ou soit à droite. Allez, on essaye. Vous avez vu, l'impact bag a fini à droite. Donc là, ça c'est plutôt bon feedback encore une fois. Si je le fais de la mauvaise façon, vous allez voir que tout de suite, vous avez vu que l'impact bag avait envie de partir à gauche. Là, il a seulement parti à droite parce que c'est le club qui l'a devié. Donc, utilisez l'impact bag de la façon suivante. Faites 10 coups en vraiment tapant l'impact bag. Mettez un coussin dedans ou des serviettes pour que ça vous permette de garder l'impact bag intact. Une fois que vous avez effectué 10 répétitions, vous prenez ensuite votre fer 9. Je précise que pour l'objectif de l'exercice, j'ai fait l'exercice suivant avec un pitching wedge et ensuite je passe sur un fer 9. Et là, je vais essayer vraiment de ressentir la même chose. Donc vraiment, essayez de ne pas me focaliser finalement sur la balle, mais essayez de ressentir que l'impact bag est là et que j'essaye de rentrer dans la balle de la même façon que j'ai entré dans l'impact bag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501